... Oh non, c'est pas possible ! Encore ? C'était encore ce rêve ? Mais... Mais qui était cette fille ? Est-ce que j'étais vraiment... Dans son rêve ? Non, je dis n'importe quoi. C'est la cinquième fois que je m'y retrouve et c'est la première fois que je la vois. Dans tous les cas, faut que j'aille dans la salle de bain à vérifier si ce trou y est encore. Ça rendrait les choses bien plus réelles. On a toujours le trou ? Super. Non mais c'est normal, il n'y a pas de raison que ce soit rebouché. Le meuble est là depuis que j'ai emménagé. Hein ? Bizarre. On l'a déplacé. Oui. Il y a des gens qui viennent dans mon appart. Qui a bien pu faire ça ? Un flingue ! Et... Ah le mur, la vache, c'est dégueulasse ! Il y a un pistolet par terre. Tu veux ramasser ? Timeline, tu mets non, genre... Ouais non, je m'en fous en fait. On va le laisser là. Il y a un message. On dirait qu'il a été gravé au pic à glace. Au pic à glace, c'est précis. Je passe lentement de l'espoir au désespoir. J'ai réussi à creuser jusqu'ici, mais impossible d'aller plus loin. Les couloirs, les fenêtres, les murs... J'ai l'impression que cette pièce existe dans une dimension parallèle. Aileen n'a jamais remarqué. Elle a jamais remarqué ça ? Qu'est-ce que j'ai posé dans une bâtisse de bâtisse ? Et il y a la poupée de Five Nights at Freddy, là. Bon, du coup... Chérie, si tu cherches un balai, j'en ai un juste, là. Mais... Mais c'est pas vrai, mais... Mais qu'est-ce qu'il te faut à toi ? Tu m'emmerdes à la fin ! Et puis vous, vous pouvez pas le tenir un peu ? Ah, désolé. Depuis qu'il a vu les images de ses femmes, il est infenable. Il a réussi à nous échapper. Isaac, sortez d'ici ! Ça va, on peut même plus s'amuser, franchement. Et puis pourquoi c'est lui qui a toutes les bombasses ? Fermez-la et retournez à votre place. C'est bon, continuez. Ah bah merci, quand même, il était temps. Bon. Bah après, j'ai entendu un bruit dans la chambre. Alors, j'y suis retournée et... Ah ! Téléphone ? Le téléphone s'est mis à sonner. T'étais où ? Attends, Cynthia, vite ! Viens m'aider ! Si tu veux un jeton, il y en a un. Voilà ! Quoi ? Un jeton ? Et puis comment ce téléphone peut-il sonner alors que le câble est débranché ? Je suis pas électricien, mais je suis presque sûre que ça n'a aucun sens. Tiens, c'est quoi ce bruit ? Ah, c'était la voisine. Elle était en train de passer le balai. Elle est mignonne. Je suis sûre que si tout ça n'avait pas commencé à dégénérer, j'aurais essayé de lui parler. Salut ! Si proche et si lointaine, derrière ce panneau de bois. Il fallait que je retrouve Cynthia, ne serait-ce que pour l'aider. C'est parti. Oh mon dieu ! Qu'est-ce que... Il y a un jeton dans la main. On va prendre le jeton. Le jeton de la ligne de Lynch Street. C'était une poupée. Une poupée aux mains ensanglantées et mortes. Enfin, elle m'a donné un jeton qu'on avait besoin, apparemment, pour retrouver Cynthia. C'est ce qu'elle avait l'air de dire dans son appel à folée. J'ai utilisé le jeton de la ligne de Lynch Street. Voilà ! J'étais partie pour cette fameuse Lynch Street. J'avançais enfin. Est-ce que Cynthia allait se retrouver là ? J'avais joué à pas mal de jeux vidéo, mais... Oh mon dieu ! Les créatures humanoïdes que j'avais vues dans mon rêve. Elles existaient bien, ici. Oh mon dieu. Fallait que je les évite. Vite ! Je courais pour les esquiver. Oh mon dieu, elles faisaient des bruits atroces. Quelqu'un arrive ! Sors-moi d'ici ! C'est Cynthia que j'entends. Cynthia ! J'arrive, Cynthia ! Oh mon dieu, la pauvre. Oh, c'est... C'est gémissement. Je rentrais vite dans la rame de métro. Oh seigneur. Je crois que je l'ai libérée. Cynthia, mon dieu ! Qu'est-ce qui se passe, bordel, dans ce monde ? Cynthia, viens avec moi ! Nous devons fuir ! Je ne pense pas que ces créatures puissent être tuées. Super ! J'avais réussi à sortir Cynthia de ce bordel. Des fantômes partout. Enfin, je ne sais pas comment je pouvais les appeler, mais... Cynthia ? Elle ne m'avait pas suivi. J'étais seule. Seule dans cette salle étrange avec... Ce cercle rouge au mur. Je descendais l'échelle et me retrouvais dans un monde encore plus immonde que ce que j'avais connu. Aussi atroce que mon appartement. Et puis je réentendais ces créatures gémir. Quelle horreur. Oh mon dieu. Qu'est-ce que c'était que ce... bout d'intestin répugnant. Oh mon dieu. Dans quoi est-ce que je m'étais fourrée ? Si c'était un cauchemar ? Henry, j'ai trouvé la sortie ! Cynthia ? Viens en tourniquet. Mon dieu, Cynthia, il y a des... Il y a des cadavres ! Hurry ! Hurry ! Mais oui, mais... C'est lui ! Qui ça, il ? Cynthia, bon dieu ! Heureusement que l'intelligence artificielle des créatures de mes rêves est aussi pourrie qu'eux. Quoi ? J'étais tombée sur le chenil de mes cauchemars ou quoi ? Ces saletés de chiens m'en faisaient voir de toutes les couleurs, mais j'arrivais quand même à les maîtriser. Il fallait que je retrouve Cynthia. C'était la seule personne qui avait l'air de vouloir m'aider dans tout ce bordel. J'ai monté l'escalator pour pouvoir atteindre une autre zone. Et c'est là que j'ai entendu encore ces gémissements. Qu'est-ce que c'était que ces choses ? Elles sortaient des murs, elles essayaient de m'agripper. Elles sortaient toutes les unes après les autres pour m'attaquer. Mais je parvenais quand même au sommet de ce fameux escalator. Pour une nouvelle zone de cauchemar. J'arrivais au-dessus. Qu'est-ce que... Des restes. Des articles de maquillage éparpillés au sol. Affiche de la tentation. Affiche provenant du monde souterrain, ornée d'une femme et du mot tentation. Cynthia, représente-tu un des sept péchés capitaux ? Est-ce que c'est ça que... Oh mon dieu. Ma seule alliée. Dans ce monde de cauchemar. Ça va ? Ce n'est qu'un rêve, non ? De Cynthia, non, je ne te crois pas. J'ai dû te revoir hier soir. Elle a un message sur le sein. 161 21. Je t'avais promis un truc. Pardon. Non, mais enfin... Je... Je me sens mourir. Oh mon dieu. C'est bon, ce n'est qu'un rêve. Oh Cynthia, mon dieu. Oui. Repose en paix. Oh mon dieu, la pauvre. Sous-titrage MFP. Que pouvais-je faire ? Elle était là, étendue dans son sang. Tout était fini pour elle. J'espérais vraiment que ce n'était qu'un cauchemar. Réellement ? De nouveau dans mon appartement ? Mais c'est pas possible. Cynthia. Cynthia. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ce boucan ? C'était les ambulances. La police ? Est-ce que réellement... Ne me dites pas que... C'était peut-être qu'une coïncidence, j'en sais rien. Il faut que j'aille voir. Si seulement j'étais pas enfermée dans cet appartement. Et puis c'était quoi ce code qu'elle avait écrit sur elle ? 161 21. Je comprends pas. Qu'est-ce que... Arrête de jacter et déplace-la de suite. Il a des chiffres gravés sur la poitrine. Et si... C'est pas possible. Une ambulance et une voiture de police sont garés près de la bouche de métro. Ce que je venais d'entendre, c'est Cynthia. C'était incroyable. Ce n'était donc pas un rêve. Il l'avait vraiment tué. C'était pas possible. Qui était ce « il » ? J'étais de nouveau au point de départ et tout me semblait encore plus flou. Dans mon cauchemar, j'ai vu Cynthia mourir dans mes bras. Ensanglantée et mutilée. Je pensais que c'était pas réel. Et voilà que je me réveille et que j'entends cet ambulancier décrire une femme dans la bouche de métro en face de chez moi. Mutilée, elle aussi, et morte. Est-ce que ça voudrait dire que le monde de mes cauchemars est relié à la réalité ? Je comprenais rien. Elle m'avait appelée dans ce cauchemar. Elle avait parlé d'un « il ». Mais c'était qui ce « il » ? Et ça voulait dire quoi, ces chiffres gravés sur sa poitrine ? Sans que si je veux des réponses, il va falloir que je retourne là-bas.